Salut salut donc on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour un crash test de what the fuck Donc on va enfin tester, alors je sais que vous avez beaucoup attendu cette vidéo, on va enfin tester les tattoos pour les sourcils Voilà donc ça vient tout simplement d'Aliexpress, c'est écrit en chinois Donc c'est non toxique, waterproof et boostable, je ne sais pas ce que ça veut dire Donc voilà j'ai pris cette forme là mais il me paraît un peu énorme Donc là je suis ma cliée mais je n'ai pas fait mes sourcils sinon ça ne sert à rien Donc on va tester ça, je l'ai déjà en découpé un, enfin deux, une paire quoi Donc vous avez un côté avec le plastique pour protéger le tatouage et de l'autre côté c'est du carton A mon avis c'est pour savoir dans quel sens ils vont, donc c'est parti, découpons ça Voilà j'ai donc mes deux sourcils Bah écoutez on va tester ça, hein, je ne suis pas très convaincue de la chose, je vais attendre que le tractor passe Voilà il est donc un petit peu plus loin, donc je vais commencer par enlever le petit papier plastique de protection Donc ça marche comme les décalcomanies qu'on avait dans les chewing-gums quand on était gosse, hein, dans les malabars Quand il y en a marre, il y a malabar Donc je vais, alors il faut aussi, je vais peut-être rapprocher mon miroir, non ? Je vous rapproche aussi ? Allez, je vous rapproche aussi Voilà, vous verrez un petit peu mieux Alors, le tout c'est de coller Sur mon sourcils Alors déjà ça ne colle pas Donc ça va être bien fiant Donc j'ai pris un petit contour de tige Et un petit bol d'eau Donc je vais l'humidifier en espérant que ça ne reste pas couler tout mon make-up Donc je tamponne dessus avec de l'eau, tout simplement J'ai peur Il faut que ça soit bien humide, c'est ça qui est chelou Parce que, humidifier alors que vous avez déjà fait votre make-up C'est bizarre Le faire avant le make-up Ça me paraît bizarre aussi Donc ce truc est totalement bizarre, on est d'accord ? Donc je vais essayer de bien humidifier quand même, hein, parce qu'il faut que ça transfère Et... Alors là ça se décolle Et ça fait très plastique, hein Alors je vais prendre l'autre côté du coton-tige En le remouillant, mais un tout petit peu Et on va essayer de lisser ça Ça ne tient pas en fait Après, en soit, la forme est jolie Je vais y aller au dos Mais ça ne tient pas du tout, ma chérie On a l'impression que je pèle, que j'ai eu un coup de soleil de sourcil Ça ne marche pas du tout le truc, on va essayer de l'autre côté Alors, pareil, il faut trouver la bonne forme Mais moi, la queue de mon sourcil, elle est ici Ça va faire une double queue Voilà J'aurais bien essayé avec un coton Donc, on recommence Avec le coton-tige pour commencer, histoire qu'il agrippe un chouïa Parce que normalement, ah, ça goûte Normalement, ça colle quand même, ces tatous-là Ces genres de tatous Comme ça, quand on était gosse, on collait sur le bras, on mouillait Et ça marchait Je vais rumidifier un peu avec mon doigt Et on détache Et ça pèle Ça ne tient absolument pas Et là, ça me fait une double queue Et c'est très moche Non mais c'est affreux, ça ne se tient pas du tout Et même en le remouillant, normalement, vous savez, c'est censé se coller Mais non C'est un gros fail Je vous montre de plus près quand même parce que c'est moche C'est vraiment moche Voilà J'ai les sourcils qui perdent Euh... J'ai les carreaux dégueulasses aussi C'est chelou La forme est jolie en soi L'effet a l'air pas mal non plus Mais... Ça colle pas sur les poils Donc en fait, c'est que si vous n'avez pas de sourcil du tout Je pense Donc, je vais en reprendre un Et nous allons tester sur le bras Chose qui sert strictement à rien, on est d'accord Mais voir si ça colle pas à cause des poils des sourcils Après, si ça colle pas à cause des poils des sourcils, ça sert à rien Ou si ça colle pas tout court Donc... Je vais le coller Je vais relever mon bracelet et on va le coller ici Ah oui, mais je ne saurais pas le tenir en même temps que je mouille C'est la misère ce truc Je mouillette, je mouillette Ou alors, il faut le mouiller plus Mais à ce moment-là, je fais couler tout mon make-up Voilà, je vais mouiller, j'appuie Voilà Et on va donc décoller Voilà Ah... Ben là, c'est mieux Mais quel est l'intérêt d'avoir un sourcil sur le bras ? Je ne comprends pas tout Je monte Donc, est-ce que c'est à cause... Mais quoi que ça pèle quand même un peu Est-ce que c'est à cause des poils ou du make-up ? Parce que là, ça va Hum... Expérience numéro 3 Je vais prendre une lingette Donc, c'est une lingette bébé Et je vais démaquiller... Alors, mes sourcils n'étaient pas maquillés Mais je vais démaquiller ici mon fond de teint Comme ça, on verra si c'est à cause de la poudre Que ça ne l'attache pas Parce qu'à ce moment-là, si on le fait avant... Voilà, vous ne voyez pas un peu ce que je fais pour vous ? Je me démaquille un sourcil, ça donne un genre... Enfin, un sourcil... Le tour du sourcil plutôt, on va dire Voilà Et je parie que je n'ai pas pris de bon petit... Bon, en fait, ce n'est pas comme si je n'avais pas un stock pour faire le test Donc, je décolle le petit plastique Je colle le sourcil Ah, celui-ci, il agrippe un peu mieux, déjà, pour commencer Je ne sais pas si ça va vraiment changer C'est peut-être à cause de la poudre, alors, finalement Voilà On poche On poche, on poche, on poche, on poche Pour être sûr que ça tienne bien Et on enlève Ah, il y a du mieux Ou pas Mais non, ça ne colle pas sur les poignes Attendez, je le remouille Ça fait scrooge, scrooge, scrooge C'est vraiment étrange Ça fait vraiment un bruit de sac plastique Mais non Ça ne colle pas sur les poils Hi Donc, on sait que c'est de la merde Après, je ne m'attendais pas à grand-chose d'autre Mais ça ne colle absolument pas sur les poils Donc, c'est intéressant seulement si vous faites les armes Comment ça s'appelle là ? Les make-up armes ou je ne sais plus quoi là Enfin, si vous faites, vous savez, il y en a beaucoup qui font ça maintenant Le maquillage sur l'avant-bras Mais en soit, pour un maquillage quotidien, ça ne sert strictement à rien A moins que vous fassiez des moustaches Ça ne tient même pas pour les moustaches On ose ? On ose Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce genre d'idée Je ne sais pas Je ne sais pas quoi vous répondre Oui, oui, on va le faire, on va le faire Donc, on mouille De toute façon, j'ai déjà niqué mon make-up de sourseille Alors, je peux bien niquer ma moustache Voilà On poach Et on décolle Oh ! Ça tient mieux, mais ça ne tient pas bien Voilà Donc, voilà, on a fini nos tests, je vais rester avec ma petite moustache Pour conclure cette vidéo Donc, voilà, gros fail, bien sûr, vous avez compris, c'est du caca Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me reste whipper, je ne sais pas ce que je vais en faire, absolument rien, je pense Je vais peut-être les donner à DJ, elle va peut-être s'amuser avec elle, je trouvera peut-être de quoi faire Puisqu'elle aime se coller des trucs sur la tronche, voilà, peut-être qu'elle peut se coller whipper de sourseille sur la face Donc, voilà, moi je vais conclure cette vidéo ici avec ma super moustache Ça tire, hein C'est bizarre, et puis ça croutinette ici, ça se décolle On dirait que j'ai de la morve Que j'ai le nez qui coule Donc, voilà, si vous voulez, à mon avis, sauf si vous êtes complètement rasé des sourseilles Là, peut-être que ça pourrait vous être utile Donc, si vous avez les sourseilles rasés et que vous avez testé, dites-moi ça en commentaire N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu Si ma moustache vous plaît, si je vous plais avec une moustache N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne Alors, j'ai peut-être toujours une moustache, hein D'habitude, je me rase, voilà Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo Je ne sais pas quand, puisque celle-ci, je la tourne au cas où Je ne sais pas, vous pouvez oublier celle de mercredi Donc, euh... Sinon, je la calerai en bonus, je pense, la semaine d'après Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir exactement C'est une vidéo de dépannage que, de toute façon, je devais vous tourner Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz